... Mazda déçoit rarement en matière de design, et cette berline est d'une allure époustouflante. Vous vous souvenez peut-être de la 6 à essence qui a été retirée du marché il y a quelques années, et bien cette voiture ramène une partie du style de cette voiture à la vie, bien qu'avec une touche de modernité. A l'avant, vous avez une calandre large et imposante qui est entourée d'une bande LED, et, elle est encadrée par les phares fins. La ligne du capot est également agréable et basse, ce qui donne à la 6 une allure vraiment sportive. Sur le côté, il y a beaucoup de plinettes et de contours complexes pour garder l'aspect intéressant et moderne. Les roues de 19 pouces ne sont pas massives par rapport aux normes modernes, mais elles remplissent toujours joliment les arches. La ligne de toit, en pente vous mène à un aileron en queue de canard soigné sur le couvercle du coffre, et la barre lumineuse sur toute la largeur est également très belle. Avec 4921 mm de longue pour 1890 mm de large et 1485 mm de hauteur, cette masse d'assise reste relativement proche des dimensions de la masse d'assise à laquelle elle succède en gagnant respectivement 21, 50 et 35 mm, tandis que l'empattement croît de 65 mm pour atteindre 2895 mm. Cependant, en matière de style, la voiture paraît plus compacte qu'elle ne l'est en réalité. Le coffre s'avère plutôt généreux avec un volume qui doit dépasser les 500 litres. Le dossier de presse annonce 330 litres, mais nous soupçonnons une erreur de conversion entre des cubic inch et des litres au moment de la « traduction » et profite d'une excellente accessibilité grâce au rayon. Il se complète d'un fring de 70 litres, mais ici aussi, la conversion d'unités semble douteuse et la réalité se traduit par un compartiment très généreux et profond. La scie se propose jusqu'à huit teintes de carrosserie, dont le célèbre Soul Red Crystal, les regrets déjà disponibles sur la MX-5 ou encore le melting copper des CX-60 et CX-80. La berline reprend le même style que le Z6 chinoise, avec quelques jambiques typiques de Mazda comme la grande calandre hexagonale ou les feux arrière à quatre ronds, ici reliés par un bandeau lumineux. La calandre est aussi illuminée, et sert d'indicateur de charge. Elle relie les feux de jour très effilés, qui font presque penser à des projecteurs de Jaguar, tandis que les phares principaux sont placés en dessous dans un insert noir laqué encadrant la calandre. Le profil façon fast-box est équilibré, et aérodynamique grâce à des poignées de porte la fleurante et un aileron arrière rétractable automatiquement ou manuellement. Le bas des portes est travaillé de façon à avoir des jeux de lumière donnant du volume. La ligne de caisse haute est surlignée par une fine bande, chromée qui se prolonge sous la custode vers l'arrière. La berline dispose par ailleurs d'un large haillon, facilitant le chargement des bagages malgré un seuil relativement haut. Entrez à l'intérieur et vous verrez que l'habitacle de la Mazda 6E est tout aussi élégant que l'extérieur. Le design est épuré et soigné, sans être aussi dépouillé que l'intérieur d'une Tesla. Le contraste noir et beige rend les choses intéressantes, et on y retrouve également des matériaux au look funky. La haute console centrale sert à envelopper le conducteur et à donner à l'habitacle une impression plus sportive, et il y a un toit panoramique en vert pour que les choses paraissent aérées et spacieuses. Au centre du tableau de bord trône fièrement un écran tactile de 14,6 pouces, complété par un écran numérique de 10,2 pouces pour le conducteur et un affichage tête haute en réalité augmenté en option. La qualité des finitions nous a paru très bonne sur l'exemplaire de presse série présentée par la marque à son siège allemand d'Auberursel, près de Francfort. Les ajustements sont corrects, tout comme les matériaux utilisés tels que le cuir n'a pas cognac associé à de la suédine sur cette finition haut, de gamme Takumi+. La marque a aussi mis le paquet sur l'éclairage, avec un système d'éclairage d'ambiance indirecte moins agressif rendant l'ensemble plus chaleureux. Mazda a également intégré des haut-parleurs dans les appuis-têtes de ses sièges à vente intégraux façon semi-baquet, pour profiter au maximum du système audio à 14 haut-parleurs d'origine Sony. Nouveau moteur et batterie de la Mazda Sixième La seule autre Mazda entièrement électrique jusqu'à présent était la MX-30, et cette voiture avait un défaut essentiel qui rebutait beaucoup d'acheteurs, et n'avait qu'une autonomie de 200 km. La nouvelle Mazda 6 n'a pas ce genre de problème grâce à deux nouvelles options de batterie, dont la plus petite a une capacité deux fois supérieure à celle du pack du MX-30. Les voitures, d'entrée de gamme sont équipées d'une batterie de 69 kWh capable de fournir 550 km d'autonomie, et elle peut se charger de 10 à 80% en 22 minutes sur un chargeur rapide CC. Ensuite, il y a le pack de 80 kWh, qui donne à la 6 600 km d'autonomie. C'est loin d'une Tesla Model 3 à propulsion arrière, cette voiture peut parcourir 780 km entre les arrêts de charge, mais c'est encore largement suffisant pour la grande majorité des gens. Toutes les versions de la 6e sont alimentées par un seul moteur sur l'essieu arrière, et Mazda c'est une chose ou deux sur la fabrication de voitures amusantes, donc ce devrait être l'un des véhicules électriques les plus engageants du marché à conduire. Les voitures équipées de la plus petite batterie ont 258 chevaux, tandis que les modèles longues portées ont 244 chevaux. Les deux modèles sont assez comparables en termes de performance, parcourant le 0 à 100 km par heure en 7,6 et 7,8 secondes respectivement. C'est presque 2,0 secondes de moins qu'une Model 3 long range à propulsion arrière. La Mazda 6e a été soumise au test à NCAP en 2024 et a obtenu une note de sécurité 5 étoiles. Elle a obtenu un score de 95% pour la protection des occupants adultes, 91% pour la protection des occupants enfants, 66% pour les usagers vulnérables de la route et 73% pour l'assistance à la sécurité. L'équipement de sécurité de série comprend Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop Aroblique Go AEB avec détection des piétons, avant AEB en marche arrière Surveillance des angles, mort Alerte de trafic transversal arrière Assistance au maintien de la voie Alerte d'attention du conducteur Reconnaissance des panneaux de signalisation Assistance intelligente de vitesse Capteur de stationnement arrière Caméra de recul Surveillance de la pression des pneus Nouvelle Mazda 6E, quand puis-je en acheter une ? La nouvelle Mazda 6E sera commercialisée début 2026, mais il est encore un peu tôt pour donner un prix EXA à cette voiture. Compte tenu du prix de départ de ces alternatives, un chiffre d'environ 58 000 euros est appris. Le Coupe de l'Empire 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 de l Musique